Le texte de Matthieu où les pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement et ici Jésus ne répond pas écoute Israël, il cite la deuxième partie du chapitre 6 du Deutéronome verset 4 pas écoute Israël mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et puis deuxième partie tu aimeras ton prochain comme toi-même alors c'est le fameux problème de la Bible dans la Bible l'amour est un commandement c'est à dire que l'amour c'est de l'ordre de la volonté c'est de l'ordre de la décision c'est pas du tout de l'ordre des tripes ou de la sensibilité aimer c'est obéir à un commandement sachant que c'est quand même un commandement mais qui en même temps est une promesse parce que Dieu dit tu aimeras et quand Dieu parle au futur c'est peut-être bien un commandement mais c'est aussi une promesse ça veut dire que si on se confie en lui si on se met dans le souffle de l'Esprit Saint on y arrivera à observer ce commandement de l'amour le verbe aimer en grec ici bien entendu est le verbe qui suppose un amour surnaturel un amour venu d'en haut un amour qui est un don de Dieu et donc c'est une certaine forme d'amour c'est pas l'amour au sens commun du terme aujourd'hui c'est ce don du Saint-Esprit ou ce don d'en haut qui par exemple est cité quand Saint-Pierre dit à Jésus tu es le Christ le fils du Dieu vivant en Matthieu 16, 17 réponse de Jésus et c'est tout à fait le cas pour le type d'amour dont il est question ici bien heureux es-tu si mon fils de Jonas car cette révélation t'es venue non de la chair et du sang mais de mon Père qui est dans les cieux cet amour est le fruit d'une révélation qu'on accueille d'un don qu'on accueille un don qui vient des cieux il s'agit ni plus ni moins que de l'amour qui est vécu au sein du mystère trinitaire alors quand on a dit ça on n'a rien dit parce qu'il est grand le mystère trinitaire mais en même temps on voit bien que c'est un amour mystérieux qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer c'est cet amour dont il est question au moment du baptême de Jésus quand le Père la parole du Père retentit on va aller voir Matthieu 3, 17 voici qu'une voix venue des cieux disait celui-ci est mon fils mon bien-aimé voilà c'est cet amour là et il a toute ma faveur donc l'amour qui est au sein de la Trinité qui ruisselle sur nous et dont on peut vivre si on le dessine donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu alors le Seigneur ton Dieu ça c'est déjà une profession de foi parce que Seigneur ça veut dire Dieu de tendresse et de miséricorde Dieu ça veut dire Dieu créateur et ton Dieu ça veut dire le Dieu qui intervient dans ton histoire personnelle donc le Dieu que tu aimes tu le connais tu aimeras qui ? le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ça ça veut dire de toute ta liberté tu décides librement de l'aimer de toute ton âme ça veut dire de toute ta vie tu es prêt à donner ta vie pour lui puis alors le troisième terme qui n'est pas présent dans toutes les formules où il est question d'aimer Dieu c'est de toute ton intelligence et cette intelligence il s'agit du discernement justement discerner dans l'Esprit Saint pour savoir comment mettre en pratique cet amour de Dieu c'est cette intelligence dont il est question dans la première lettre de Saint Jean chapitre 5 verset 20 où Saint Jean dit ceci nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions celui qui est la vérité donc il est question de cette intelligence cette formule de ce commandement d'aimer Dieu de tout son cœur de toute sa de toute son âme et aussi ici de toute son intelligence évidemment prend sa source dans l'Ancien Testament on va aller voir ce commandement dans le Lévitique au chapitre 19 au verset 18 où là c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même pourquoi je suis le Seigneur le rapport entre Dieu et l'amour du prochain dont on va parler tout à l'heure et encore Deutéronome 19 34 même chapitre 19 verset 34 l'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même je suis le Seigneur ton Dieu on aime Dieu parce qu'il est Dieu et du coup on aime le prochain aussi ou encore Deutéronome 11 1 vous avez toujours la même formule tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu garderas toujours ses observances ses lois ses coutumes et ses commandements donc commandement de l'amour qui ne peut être vécu que dans l'Esprit Saint et il y a un très beau texte d'un évêque d'Albanie environ du 5ème siècle qui dit ceci c'est une lumière de vraie connaissance que de discerner sans erreur le bien du mal aimer Dieu voilà c'est savoir discerner le bien du mal il faut donc par tous les moyens et spécialement par la paix de l'âme offrir un gîte au Saint-Esprit afin d'avoir la lampe de la connaissance toujours brillante en nous aimer Dieu de toute son intelligence c'est avoir la lampe de la connaissance toujours brillante en nous deuxième commandement qui lui est semblable on vient de le voir énoncé dans le Lévitique c'est la suite du texte ici tu aimeras ton prochain comme toi-même dit Jésus ce commandement lui est semblable c'est la logique puisque observer aimer Dieu à quoi on voit qu'on aime Dieu au fait qu'on observe ses commandements par exemple évangile selon Saint-Jean chapitre 14 verset 15 si vous m'aimez vous garderez mes commandements ou encore deuxième épître de Saint-Jean chapitre 1 verset 6 l'amour consiste à vivre selon ses commandements et le premier commandement ainsi que vous l'avez appris dès le début c'est que vous viviez dans l'amour donc le commandement de l'amour de Dieu se vérifie au fait qu'on aime son prochain alors le prochain alors amour du prochain bien sûr c'est le même verbe que aimer Dieu parce qu'il s'agit d'un amour de décision de discernement de volonté et non pas de sympathie ou d'atome crochu on voit bien donc c'est aussi cet amour qui doit être un don du Saint-Esprit et qui caractérise la vie avec Dieu alors déjà un grand rabbin de référence dans la tradition juive nommé Hillel qui vivait avant le Seigneur Jésus disait ceci on raconte cette histoire du rabbin Hillel un non-juif vient le trouver et lui dit tu m'enseignes toute la loi le temps que je tienne sur un pied et que dit Hillel il dit ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse voilà l'essence de toute la Torah le reste n'étant qu'une conséquence de ce principe de base Hillel ça a été repris enfin je ne sais pas exactement si Hillel est avant ou après le livre de Tobie parce que les dates d'Hillel on ne les connait pas exactement mais la même chose est dit dans le livre de Tobie chapitre 4 verset 15 ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir donc toute la loi accrochée à cet amour le prochain c'est celui qui est proche alors l'évangile va préciser y compris ton ennemi ton ennemi proche devient ton prochain et donc tu dois l'aimer alors là on voit bien qu'il s'agit d'un amour tout à fait particulier et qui ne peut être qu'un don de Dieu c'est dans saint Matthieu chapitre 5 verset 44 Matthieu 5 44 où il est dit et bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs alors saint Jean dira et redira que cette façon d'aimer son prochain est la concrétisation l'incarnation la mise en pratique de l'amour qu'on a pour Dieu parce que si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois tu es un menteur c'est pour ça que les deux commandements sont intimement liés 1 Jean 4 20 1ère épître de saint Jean chapitre 4 verset 20 si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère c'est un menteur celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas et ça c'est la tentation parce que c'est beaucoup plus facile d'aimer ceux qu'on ne voit pas ceux qui sont très loin alors on veut bien faire toutes les déclarations d'amour possibles imaginables les aider de toutes les manières mais la parole de Dieu insiste sur le fait que c'est son prochain que c'est ceux qui sont proches et que c'est à la manière dont on vit l'amour les uns avec les autres qu'on vérifiera qu'on aime Dieu et que si on veut connaître Dieu on doit le connaître à travers cet amour que nous avons les uns pour les autres pourquoi on s'aime les uns les autres à cause de Dieu pour Dieu par Dieu et avec Dieu c'est ça la caractéristique de l'amour chrétien aimer Dieu et aimer son prochain en Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ton intelligence et tu aimeras ton prochain comme toi-même Sœur Claire merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz